Louez soit Jésus Christ qui est venu nous libérer du pouvoir de Satan, sa paix soit avec vous. La destruction de la liberté individuelle est une conséquence directe de la pratique religieuse de l'islam, ainsi que par exemple le Coran en la Sourate 33, verset 36, le dit explicitement « Aucun croyant, aucune croyante n'ont le choix de leurs affaires si Allah et son prophète en ont décidé autrement. » Les croyants musulmans voient toute leur vie soumise jusque dans ses moindres détails à la législation musulmane, non seulement indiquée par le Coran, mais encore par la charia et le fiq, le droit musulman, au point qu'il est prescrit de quels pieds il faut entrer dans la baignoire, de quels pieds il faut entrer dans les toilettes, etc., etc. Tout est ainsi codifié. Je pourrais citer encore du Coran d'autres Sourates, par exemple la Sourate 2, verset 208, ou bien la Sourate 24, verset 51, que je vous lis. « Quelles sont les paroles des croyants quand on les appelle devant Allah et son prophète, afin que ceux-ci décident entre eux ? » Ils disent alors « Nous avons entendu et nous obéissons. » Le croyant musulman doit devenir un robot, un être qui obéit sans se poser de questions, parce que tout est censé venir de Dieu, qui régimente jusque aux moindres aspects de sa vie individuelle. En comparaison, le Christ est venu nous libérer de ces comportements pseudo-religieux qui n'ont d'autre finalité que de créer en nous l'orgueil, vertu par excellence du démon, l'autosuffisance. Par ces pratiques religieuses, l'homme se donne à lui-même l'assurance qu'il est juste devant Dieu, alors que Dieu seul est juste. C'est pour que nous soyons libres que le Christ est venu, ainsi que nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitres 5, versets 1 à 6. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est moi, Paul, qui vous le dit. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau, je l'atteste à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu à l'observance intégrale de la loi. Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez votre justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'espère la justice. A l'effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne compte, mais seulement la foi opérant par la charité. Voilà la liberté que Jésus nous a donnée. Être conduit non plus par l'observance de préceptes extérieurs, mais par l'Esprit même de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, qui à chaque instant nous montre ce qui est bien et nous donne la force de l'accomplir. « Si vous gardez ma parole, » dit Jésus, « vous connaîtrez la vérité. » C'est la vérité qui devient le guide, la lumière du croyant et non plus un règlement qui ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Une loi ne prend pas en compte tous les cas et donc ne peut pas être toujours juste seule l'obéissance à l'Esprit du Dieu vivant qui à chaque instant sait, lui, ce qu'il veut que nous fassions, peut nous rendre juste. Voici encore ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 20 et suivant. « Du moment que vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans ce monde ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voilà bien les prescriptions et doctrines des hommes pour toutes ces choses vouées à périr par leur usage même. Ces sortes de règles peuvent faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité et d'humilité qui ne ménagent pas le corps. En fait, elles n'ont aucune valeur pour lutter contre l'insolence de la chair. En effet, ce qu'il faut changer, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Alors certes, des prescriptions extérieures peuvent servir, mais elles ne sont pas l'essentiel de la vraie vie religieuse. La vraie vie religieuse se situe dans cette relation personnelle et libre avec Dieu. Jésus dit au jeune homme riche en Matthieu 19, 21 « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. » Si tu veux être parfait, Dieu ne s'impose pas parce qu'il est l'amour et que l'amour suppose la liberté. Vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à vous aimer et personne, pas même Dieu, ne peut vous forcer à l'aimer. Vous êtes libre.